Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, c'est ça. Je pensais que j'allais faire une joke, mais non. Il y a la rousse, le dictionnaire, puis le toupette. La rousse à toupette. Ah! C'est merveilleux! Alors aujourd'hui, on va parler de choses tristes. Oui. Oui. Et on a juste vous annoncé que nous avons pris en considération vos commentaires. On vous écoute. Vote. Mais je voulais faire une blague des appendices, mais là, on ne peut pas dire ma opinion, mais c'est ta opinion, chère auditeur, chère auditrice. Non, mais on ne fera plus de cas splittés en deux petits cas, parce qu'il y a des gens qui sont impatients. C'est correct, on comprend ça. Et veulent tout le cut and shot. Alors, on va continuer avec la formule qui était... D'allons-y. Tried and proved. Oui. Ça a été essayé et ça a fonctionné. Voilà. Et j'ai manque de mots ce matin. Ça ne va pas bien. Mais donc, on va continuer avec nos épisodes aux deux semaines. Mais là, on a un cas particulier parce que là, il est super long. Fait que là, on va faire un two-parter, mais c'est un vrai two-parter. Oui. Puis dans le fond, comme j'expliquais à Catherine, pour moi, c'est important que ces deux cas-là soient séparés. Puis je pense que vous allez comprendre assez rapidement pourquoi. Puisque la première partie a souvent été traitée comme une parenthèse dans le deuxième, ce qui est une chose absolument pas juste pour moi, puisqu'on parle de deux femmes qui ont perdu la vie. Et pour moi, c'est important que chacune ait son moment pour qu'on se rappelle d'elles et qu'on leur redonne leur voix. Donc cet épisode-là va être en deux parties. Mais croyez-moi, c'est parce que ça vaut la peine qu'ils soient en deux parties pour être sûre que chaque femme ait son moment pour qu'on se rappelle d'elles et qu'on discute de qu'est-ce qui leur est arrivé de manière précise. Faites-nous confiance, là. Faites-nous confiance. On vous a écouté. C'est pas nous qui font les têtes de cochon. Non. 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 C'est correct. Alors, avant cela, nous allons parler de café. Oui. J'ai une enveloppe de café que je garde chez moi depuis toujours et nous sommes dans un processus de préparer un déménagement. À peu près à toutes les semaines, mon chum me demande, ben là, peux-tu l'acheter l'enveloppe de café? Je lui dis, non, on n'en a pas parlé encore. Alors aujourd'hui, je vais en parler pour ensuite jeter l'enveloppe de café. Et voilà. Que j'ai fini il y a comme deux mois. Donc, c'était un café-pista. On en a beaucoup. Vous êtes généreux et généreuse. Oui, ben c'est ça. On avait reçu trois cafés-pista par la poste d'une auditrice. De Sonny. De Sonny. Encore Sonny? Ben, Sonny, nous avons envoyé un pista, puis deux autres. Oh, Sonny! Sonny Pekin! Sonny Pekin! Oh, c'est ben oui! Moi, j'ai une mémoire de Jaddle d'Amster. De poisson rouge, mais les deux. Les deux. Comme un petit hamster stressé. Et donc, nous avons un dernier café-pista à vous présenter avant que je pitche l'enveloppe au viange, parce que c'est pas parce qu'il était pas bon, c'est parce qu'il est fini. Oui. On collectionne pas les enveloppes de café vide chez nous. C'est un bel mural. Et donc, c'est un pista qui a été torréfié le 4 octobre. Fait qu'on l'a reçu cet automne. Oui. Ben, c'est pour ça que ça fait longtemps qu'il est fini. Oui. Bon, ben voilà. Je comprends pourquoi mon chum voulait l'acheter. Fait que c'est le boukissa lavé qui vient de l'Éthiopie, de la région du Chakizo, et qui est de variété... Oh boy, what is that? Je n'ai jamais vu ça, donc je vais vous lire ça. C'est de variété... On dirait que c'est 90210. 74110-74112. J'ai jamais entendu parler des variétés de café qui étaient des chiffres. Il y a quelqu'un qui est comme, c'est mon numéro de téléphone. Qu'est-ce que c'est ça? Quoi? C'est un café qui m'a particulièrement plu parce qu'il était très propre. Et j'aime ça, les choses propres. Oui. Et c'était donc un café de variété 74110-74112, de procédé lavé, avec des arômes de thé noir, de lime et de miel. Oh! Et moi, j'aime beaucoup le thé noir. Je suis une little British lady. Oh yes, in my garden, comme dans Bob's Burgers. Et je bois du thé noir, comme avec du lait et du sucre, comme... Oh! Professeur Umbridge. Oh oui, c'est ça! J'allais dire comme Professeur Umbridge dans Harry Potter, mais ça, c'est pas une super belle comparaison. Mettons dans Bridgerton. Bridgerton. Je serais un très bon personnage dans Bridgerton, sans doute. Et donc, je l'ai beaucoup aimé à cause des notes de thé noir. Ça donne une espèce d'acidité qui est particulière, puis qui n'est pas exactement celle des notes de fruits. Donc là, c'est l'acidité des agrumes, les notes de lime, et aussi l'acidité du thé, qui est différente de l'acidité du café. C'est vraiment incroyable. C'est un beau hodgepodge de sensations dans la bouche. Et moi, je l'ai bu en espresso, parce que maintenant, c'est mon lore de boire des espressos tout le temps. Je ne suis pas capable d'être bothered de... Non, c'est pas vrai, je bois du cold brew sans arrêt aussi. C'est vrai. Parce que je ne suis pas capable d'être bothered d'attendre 4 minutes que ça infuse dans ma presse française. Il faut que j'aille... C'est trop long! J'ai ma jarre de café infusé à froid qui est prête tout de suite quand je le veux. Et sinon, j'ai mon espresso qui coule en 15 secondes dans ma tasse. C'est prêt, le... C'est tout un processus. Chlic-chlac. Donc, je l'ai bu, celui-là, en espresso, c'était avant que je reçoive ma belle jarre de coffee. De coffee brew. De coffee brew. De coffee brew. Et donc, c'est ça, c'est le café que je voulais vous présenter aujourd'hui. Un café qui était disponible chez Pista cet automne. On lui souhaite d'être encore disponible parce qu'il était très bon. C'est le Bukissa Lavé de l'Éthiopie. Merci, Sonny, de nous avoir possiblement envoyé ce café. Merci. Merci. Avec tes beaux cheveux. On vous salue. Oui. Bon, maintenant, on va être tristes. Oui. OK. L'ordi fonctionne toujours. Oui. Il a l'air de marcher encore. Oui, désolée. C'est parce que Catherine et moi, on enregistrait sur un ordinateur que mon chum avait acheté quand il était au cégep. Et notre dernière séance d'enregistrement, il nous a un petit peu, comment on dit en bon québécois, fait chier. Ah oui, j'allais dire comment on dit en bon québécois, chier d'un main. Mais c'est possible. C'est n'importe quelle expression. Ça s'applique ici. Alors, on s'est acheté un nouvel ordinateur et on est quand même stressé parce qu'on est des personnes stressées, mais il a l'air de tenir la rône. Fait que merci, Amazon. J'aurais pas dû dire ça. Non, effectivement. Je veux dire, c'est pratique. C'est pratique parce qu'il est arrivé en 24 heures. Oui, puis c'est pratique pour avoir des boîtes, pour faire des boîtes pour déménager comme celle-là que tu peux conserver. C'était une boîte dans laquelle il y avait une boîte à couche. Ah! C'est une boîteception. Moi, j'allais dire, pour que tes chats se fassent des maïsons de dents, bien, vas-tu pour déménager? Bien, aussi, mais celle-là, c'était pour des couches. Ah, voilà. Donc, oui, mon cas pour aujourd'hui. Je vais vous avertir, ça va être terrible. Et pour la personne qui nous a laissé un très mauvais review parce qu'elle trouve qu'on pleure trop, n'écoute pas cet épisode. Ah! On la salue. On ne va pas aimer ça. Ouais, non. Tu vas pas aimer ça, n'écoute pas cet épisode. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler du féminicide de Chantal Deschaïnes. Et la raison pour laquelle je veux en parler en deux parties, c'est parce que l'homme qui lui a enlevé la vie est un récidiviste. Ah! Alors, la deuxième partie, c'est un cas dont on a beaucoup entendu parler récemment, cette partie-ci moins. Fait que c'est pour ça que je trouvais ça important de séparer mon cas en deux parce que je trouve que ce cas-là a été trop oublié. Je pense que c'est parce que c'est de la violence conjugale et qu'on a tendance à trouver que la violence conjugale n'est pas assez spectaculaire à notre goût pour en parler plus. Je ne sais pas si c'est... Mon Dieu, mais on est donc bien terribles dans cette phrase! D'accord. Ça s'est passé au début des années 2000. J'ai rushé pour trouver de l'information. Alors, je n'ai pas beaucoup de sources. Aujourd'hui, j'ai un épisode d'Un tueur si proche sur Canal D. Yay! Et des articles qui ont été publiés dans Le Soleil. Mes trigger warnings sont féminicides, violences conjugales, misogynies. Et naturellement, avant de commencer, j'aimerais vous donner des ressources si vous ou une personne dans votre entourage en auraient de besoin. Alors, il y a SOS violences conjugales qui sont disponibles 24 heures au 1-800-363-9010. Ils sont aussi disponibles en ligne si vous aimeriez clavarder ou juste avoir de l'information au sosviolences conjugales.ca. Si vous avez besoin de trouver une maison de femmes, c'est le maison traite d'union femmes .qc.ca C'est au pluriel. Et le site a un avertissement en haut de ne pas consulter ce site web si la personne dont vous cherchez à vous éloigner a accès à votre téléphone, votre ordinateur ou votre tablette. Soyez prudents. Faites ce que vous avez de besoin. Sachez qu'on vous aime. Le mode incognito n'est pas recommandé pour faire ça. Pourquoi? Il y a quand même... S'il y a un spyware dans ton téléphone, la personne ne peut quand même voir. C'est vrai. Alors, on recommande d'utiliser... Je parle en tant que personne qui n'a probablement pas de spyware dans son téléphone ou qui n'est pas consciente de ça. Désolée. Toutes mes excuses. Donc, si vous avez accès à l'ordinateur d'un ami, votre ordinateur de travail, utilisez plutôt ces ressources-là et n'hésitez pas à faire appel à ces ressources. Oui. Je vais les mettre dans la description de l'épisode, si tu permets. Of course. Bien sûr. Comme ça, vous n'avez même pas besoin de taper des lettres sur un clavier. Vous pouvez juste cliquer sur le lien. Voilà. Soyez prudents, prudentes. Oui. Sachez que vous méritez tous et toutes de l'aide et de vivre en sécurité. Alors, je vous invite à écouter l'épisode et de prendre les précautions dont vous avez besoin puisque malheureusement, ça va être un épisode de pas super joyeux, drôle à la Lovaganza. Je voudrais faire une petite parenthèse avant que tu commences qui n'a pas rapport pour tout. Oui. Juste pour faire une petite blague. Oui. Il n'y en aura pas beaucoup. Non. Fait qu'il faut que je le fasse. On est dans le processus de mettre nos épisodes sur YouTube. Puis, il y a quelqu'un qui a commenté sur notre épisode sur l'incendie de la cathédrale Notre-Dame. Oui. en 1920-quelques. Puis, la personne nous a quoté quand on a dit si c'est comme un sujet sensible pour vous, faites attention à vous. Je pense que je parlais soit des incendies ou du Klu Klux Klan puis la personne était comme ah ah ah. Puis, il y a des gens qui ont peur des incendies pour vrai. C'est une vraie affaire. Ou du racisme. On fait un trigger par le Klu Klux Klan pour vrai, même si je racontais des affaires qui se passaient il y a 100 ans. Fait que c'est pour... On vous salue quand même, chère personne. Qui a trouvé ça drôle. Tant mieux si vous avez trouvé ça drôle, c'est que nous autres on va continuer à le faire. Ça va continuer à vous faire rire puis on espère que pour d'autres personnes ça va être important. Que ça va être pratique. Voilà. En tout cas. Alors, si vous êtes prêts, je vais mettre un peu de crime dans votre café. J'ai ma tasse avec la face d'Éric Bruno fait que je suis correcte. C'est pas une farce, c'est vraiment une tasse avec Éric Bruno dessus. Oui. Mais on peut pas la vendre, on peut pas la rendre disponible pour vous, chers auditeurs, chers auditrices parce que... C'est mon cadeau. Ça va plus venir à notre podcast. C'est un cadeau de moi à Catherine. Alors, partie 1, une jeune fille précoce. Carc. J'aime pas ça. Fin de... Ben d'habitude quand le monde dit ça, c'est comme... Oh! Elle avait 11 ans, elle était tellement sexuellement libérée. OK, parfait, excuse-moi. Dans ma tête, c'est vraiment négatif quand le monde utilise ça. C'est jamais bon. Pour les gars, c'est toujours comme il a 10 ans, c'est un génie des maths. Ouais, ben fait dans ce sens-là. Ah, OK, excusez. Je suis féministe, c'est pas quoi parce que je l'écris pour ça. Oui, je sais, je faisais juste... C'est ça. Dans ma tête, il y a un double standard puis quand on utilise ça pour les filles, c'est jamais bon. Ouais, mais moi, je suis pas de même que je pense. OK, good. Bon, Cap Rouge est un quartier de l'arrondissement de Sainte-Foy dans la ville de Québec. C'est là que Chantal Deschaines naît, le 4 avril 1972. Au dire de ses proches, elle est une enfant modèle qui fait la fierté de ses parents. Elle a à peine 21 ans quand elle décide de quitter le foyer familial pour partir en appartement. Une décision qui étonne Madeleine, sa grand-mère, mais Chantal la rassure. Toutes ses amies le font et elle n'a pas à s'inquiéter. Malheureusement, les choses n'iront pas si bien pour Chantal qui se retrouve seule pour élever ses deux filles. Chantal enchaîne les petits boulots qui lui procurent un maigre salaire qui permet à elle et ses filles de subsister. Habile de ses mains, elle offre ses services de couturière à des connaissances, mais s'aperçoit assez rapidement que ce n'est pas assez. Éventuellement, Chantal n'a plus le choix et elle applique pour obtenir des chèques de prestations d'aide sociale. En 2000, Chantal a 28 ans. En discutant avec une de ses amies, celle-ci lui propose de se trouver un emploi comme serveuse. Après tout, Chantal est une jolie jeune femme avec beaucoup d'entrejeun. Certainement que le milieu lui conviendrait. Malgré son manque d'expérience, Chantal décide d'appliquer sur un poste de barmaid dans un hôtel de cinq fois. Partie 2, un ange nommé Serge. J'aime pas ça jusqu'à date. C'est parti en couille vraiment vite ton affaire. Mais là, je m'excuse. Mais c'est correct, mais ça me rend triste. Mais là, tu vas sourire un peu. Oui. C'est un vrai ange ou c'est un sarcaste? Non, c'est un vrai ange. Ah, OK. Serge l'ortie, quand il a entendu la chanson « Passe-moi la poque des colloques », il a compris que le regretté Dédé Fortin ne parlait pas vraiment de hockey. Ah, pour vrai? En tout cas, c'est ça que j'aime imaginer. En 2000, Serge est gérant du bar d'un hôtel de cinq fois et l'homme qui accordera une entrevue à Chantal Deschaines pour le poste de barmaid. Je le cite « Chantal se présente à moi après l'heure du dîner. Je vois une demoiselle avec une prestance, une présentation impeccable. » Toutefois, Chantal préfère tout de suite être honnête avec celui qui serait potentiellement son futur employeur. Elle m'a dit « Je suis monoparentale, je suis sur le BS, j'ai aucune expérience. Elle m'a tellement surpris par son honnêteté que dans ma tête à moi, elle avait déjà l'emploi. » Chantal est surexcitée. Elle appelle sa grand-mère pour lui annoncer qu'elle vient de décrocher un emploi comme barmaid. Si Madeleine est heureuse pour sa petite-fille, elle s'avoue surprise. Chantal ne consomme pas d'alcool et ne connaît pas grand-chose à la boisson. C'est pas grave. C'est pas grave, ça, ça prend. Mais ça, le monde veut juste boire du... Comment appelle ça? De la bière. Non, du... Du whisky. Les cannes de choses truc-claw. Le tiger claw? Non, c'est pas bien ça, ça fait. Des white claw. White claw! Je suis très proche. Le monde veut juste des cannes de ça. Oui, en 2000. Non, excuse-moi. J'allais faire la joke pour tout le monde veut juste des poppers pis j'étais comme je vais trouver une référence plus actuelle pis j'ai pas été capable. La smirneur fesse. Oui, c'est ça, de la smirneur fesse. La smirneur tournade, OK? Oh, la tournade, c'est big. La tournade, c'est vraiment big. Mais les craintes de Madeleine ne sont pas fondées. Chantal prend son nouvel emploi très au sérieux et rapidement, sa beauté et son charisme font que le bar se remplit soir après soir. Oh! Selon Serge, quand elle arrivait derrière le bar, le bar se remplissait. Aux alentours d'Est, c'était juste des hommes. C'était rempli d'hommes. C'était clair, net et précis. Des hommes d'affaires, des livreurs, des hommes qui restaient à l'hôtel. Ils venaient s'asseoir pour parler avec Chantal. C'était leur barmaid. Oh, c'est bien cute ça. C'est comme la barre tendresse. Oui. Oh! Avec Luc Picard en chaise au long. Pis Lucie Laurier pis Eric Lapoigne qui sont deux personnes qu'on essaie d'oublier. Ben c'est ça, c'est pour ça que je voulais pas y mentionner. Ben pis ces deux-là. Moi, je veux juste penser à Luc Picard en chaise au long. Ouais. Qui danse tout seul. Qui danse tout seul. Alors c'est qu'il danse à sa chaise. Ah non, c'est pas le vidéoclip de cette chanson-là. Ça, c'est un beau grand saut. La barre tendresse. C'est pas la barre tendresse? Non, la barre tendresse, c'est un vidéoclip où est-ce qu'on voit trois filles être des barmaids pis après dans leur intimité. Ah, ok, excusez, c'est pas ça là. Ben c'est correct. C'est un beau grand saut. Chantal abonde dans le même sens. C'était une collègue aimée de tout le monde. Elle, ses enfants, c'était sa vie. Elle travaillait fort pour eux autres parce qu'elle était toute seule pour les faire vivre. Elle travaillait intensément. Elle aimait son travail. Les clients l'aimaient. Elle était aimée de tout le monde. C'était Chantal. En plus de lui assurer un revenu stable pour s'occuper d'elle et de sa fille, euh, ses filles, pardon, Chantal s'épanouit dans son nouvel emploi. Je cite à nouveau Serge et j'aimerais vraiment qu'on prenne un moment pour bien écouter ses paroles. Elle m'a dit je lui donnais sa fierté qu'elle devenait indépendante. Je lui donnais plus qu'un emploi. L'indépendance pour s'occuper de ses filles, de leur ramener de la nourriture et des habits. Elle m'avait dit qu'elle avait essayé d'appliquer pour des emplois mais qu'elle ne les a pas eus parce qu'elle n'avait pas d'expérience. Moi, j'ai tout le temps dit si tu ne donnes pas de chance à quelqu'un, comment veux-tu qui s'améliore ? Tu l'essayes, tu n'as rien à perdre, tout à gagner. Fait que l'expérience, là, on va se calmer. Si cet emploi qu'elle aimait tant avait rendu sa vie à Chantal, elle était loin de se douter que c'était aussi à cet emploi que trois ans plus tard, elle allait rencontrer l'homme qui allait la lui enlever. Puis là, on peut aller prendre une pause. Oh! Oh! Et on est revenu de notre pause. Et voilà. On a fait des laps dans la piscine. Tu faisais des mimes de natation. Oh! C'était malade. On allait se monter une petite chorégraphie de nage synchronisé. Exactement. Mais oui, re-bienvenue. Partie 3. Un nouveau gérant. En 2003, Serge Lortie s'est fait offrir une promotion dans un autre restaurant. S'il est heureux de ce changement de cap, il ressent toutefois un malaise face à celui qu'on engage pour le remplacer. Et là, je sens qu'il y a beaucoup d'ampoules qui vont s'allumer dans des têtes qui nous écoutent. Oui. Cet homme, c'est Eustachio Galaise. Ah ben! Le Benjamin d'une famille de cinq enfants. Au dire de sa soeur, c'était un jeune homme sportif, drôle, charismatique, un homme qui aimait être entouré de monde. Et là, merci de ne pas nous envoyer des courriels qui disent non, c'est Eustachio et c'est Galaise. C'est comme ça que sa soeur le prononçait dans Un tueur si proche. Oui, ce serait Eustachio, qu'est-ce que c'est ça? Je ne sais pas, mais je l'ai entendu prononcer de plein de façons différentes. Ça, c'est sa soeur puis elle le prononçait comme ça. On va y aller avec cette prononciation-là. Ben, il n'y a personne qui nous a écrit pour nous dire que ça ne se prononçait pas Jonathan Bethesdaise. Je pense que le monde ne sort pas vite pour conclure notre prononciation, sauf pour les lieux. Oui. Comme Master Yacht, Rock Forest. Je me suis de te dire en tant que... Puis Rock Forest. Bon. On l'a appris. Mais Serge, lui, ne voit qu'une belle grosse parade de red flag. Il avait une prestance, il était puissant. Il dégageait beaucoup d'énergie, mais c'était de l'énergie négative, je le sentais. Oui. Il essayait de me dire qu'il allait mettre le monde dans sa poche. Wow. Je me suis dit, oh boy, ça sent le problème. On the mic down. Puis moi, je dis qu'on devrait plus écouter Serge dans la vie. Oui. Anciennement directeur de la réception d'un club de golf, Eustachio voit son nouvel emploi comme la première étape devant le mener à accomplir son rêve de longue date, celui de posséder un restaurant. Ah, OK. Guylaine, la collègue et amie de Chantal, voit elle aussi d'un mauvais oeil l'arrivée du nouveau gérant. Pour montrer qu'il était le patron, il avait besoin de contrôler son monde. Il rentrait puis il disait, moi, je vais rentrer, je vais contrôler tous mes employés, ma façon, c'est la bonne. Il n'écoutait personne, il faisait des changements, c'était ses idées et c'était une bonne idée parce que c'était son idée à lui. Ça, c'est le fun, le monde de même. Mais oui, ça ne finit jamais que l'entreprise doit fermer parce que tout le monde a sa raison. Bien non, partout, c'est tellement signe d'une bonne santé mentale puis, tu sais, pas d'une fragilité émotionnelle. Du tout, du tout, tu es pleinement capable d'accepter la rétroaction. Exactement. Ah, c'est le fun, ça recasse. La première rencontre entre Eustachio et Chantal ne se passe pas très bien. En bonhomme contrôlant, Eustachio n'apprécie pas tous ces hommes qui tournent autour de Chantal et passent des heures au bar dans le seul but d'adresser quelques mots à la jolie barmaid. C'est un bar! Les maudis hommes qui dépensent de l'argent pour boire de l'alcool. Dans mon établissement que je gère! Comment osez-vous dépenser de l'argent dans mon établissement? Mais c'est un bar! Fuck you! C'est un bar! C'est comme si tu renais les autobus de la STM pis t'es comme il y a du monde dans les autobus, calvaire! Ouais, prenez votre chance! Ça fait votre patience! Marchez! Utilisez des pieds! Vous avez des pieds! À partir de maintenant, c'est juste le monde en mobilité réduite qui a le droit des autobus. OK, pis même là, vous êtes déjà sur des roues! Fuck off! Ceci était une blague! C'était un bon hot take! Je me demandais où je m'en allais avec ma Joker. Ceci était une blague! C'était toujours des roues! Tu imagines si quelqu'un était comme juste installé un moteur sur sa chaise roulante pis t'as plus besoin de prendre le transport adapté! Ben y a des chaises roulantes avec des moteurs! Ben oui, je sais bien, mais on va dire que t'en as pas! T'imagines-tu si c'était ça l'argument? Ouais! On va couper le transport adapté pis t'as juste installé un moteur sur ton chaise roulante! On te dira pas trop fort d'un coup qu'un ministre de la CAQ nous écoute! Non, ça se peut! J'ai une bonne idée ça! On espère, on touche du bois que ça va peut-être débarquer bientôt la CAQ! Hum! On va aller voir notre pays! Le PQ, il monte des jandages apparemment! Ils sont cinq! On dirait qu'on est en 1976! Je comprends pas ce qu'il se passe! C'est vraiment incroyable! Non, ils sont même pas cinq, ils sont quatre! Ils sont même pas encore les doigts de la main! Ouais, René Lévesque était tout seul qu'on connaissait son nom! Comme les quatre doigts de la main! Nous, on n'a pas de rien! L'avenir du Québec nous appartient! J'espère que c'est le petit doigt qui manque et non pas le pouce parce que t'aurais plus de miser avec ta préhension! Ouais, comme tu peux rien prendre! Ouais, c'est ça! T'es comme une poule! Euh... Et là, Serge va tenter de rectifier la situation mais d'une manière selon moi un peu bizarre tu me diras ce que t'en penses, Catherine! La situation étant les hommes qui tournent autour de Chantal? La situation étant Eustachio qui pète des coches parce que les gens osent dépenser de l'argent dans son établissement! Ah oui! Ok, cool! C'est quoi la solution? Alors, Serge va expliquer à Eustachio que Chantal, elle est belle! Elle est une Québécoise! Pour comprendre Chantal, tu dois comprendre ce que c'est une Québécoise! Qu'est-ce que ça veut dire ça? Et si tu n'es pas prêt à accepter c'est quoi? Ces choses de ta barmaide, tu es à la mauvaise place! Et là, je ne comprends pas ce que ça veut dire! Mais je trouve ça très inspirant puis je pense qu'on devrait faire des chandails qui disent ce que c'est d'être une Québécoise! C'est juste moi où dans la conscience populaire, les Québécoises, on est comme les Suédoises de l'Amérique! Oui! Je pense qu'à date, il y a juste Letterkenny qui a bien représenté les femmes québécoises, c'est-à-dire ce sont des femmes qui parlent en français. Ah! Tout simplement et elles ont toutes des personnalités très distinctes. Oui, ce ne sont pas des femmes lubriques qui n'ont pas de morale? Non, elles parlent en français et elles sont Magali et Pimlondo. Ah, nice! Fait que je... Ah, je nous le souhaite! Ah, puis là, j'écris Les Québécoises, on est toutes des barmaids dans l'âme, c'est dans nos gènes! Ben là, mon Dieu! C'est nos orices! Vous ne m'avez jamais vue aller! C'est nos ancêtres irlandais! J'ai de la difficulté à faire la vaisselle. Comment pourrais-je faire pour servir des verres? Ben non, mais... Et salir, tu sais! Au pire, les hommes pourraient s'installer autour de ton comptoir puis te regarder par la vaisselle. T'es une Québécoise, c'est dans tes gènes! Tu fais la vaisselle d'une façon lubrique. Oh! Comme dans nos étés! Il y avait ça dans nos étés! Oui! Dans la première saison, du lavage sexy d'assiettes avec des ours sur des mains pleines de mousse. Ça, ça va... Oh! Oh! Oui! Pourtant, Eustachio n'a pas à s'inquiéter parce que malgré tous les hommes qui lui font les yeux doux, Chantal n'avait des yeux doux que pour un seul homme. Eustachio-Galaise. Oh non! Wache! Pourquoi? C'est ça, tu vois? OK. Partie 4. Le nouveau chum de Chantal. Oh non! C'est Eustachio-Galaise. Oui, oui. Ça se prononce Eustachio-Galaise. Ça se prononce Troupette. Ah! C'est pas facile, l'alphabet. Ouais, hein. Des fois, ça se prononce complètement différemment. Ça vient d'Italie. Ça se prononce Troupette. L'attirance de Chantal pour Eustachio est réciproque. I guess qu'il avait fini sa lecture de chevet Les Québécoises pour les nuls. Malgré qu'elle se doute que ses collègues risquent de ne pas approuver sa nouvelle relation, Chantal commence à fréquenter Eustachio, son patron. En décembre 2003, elle franche même une nouvelle étape et le présente à ses deux filles. La rencontre n'effraie pas Eustachio, lui-même est alors père de trois enfants, un de six ans et des jumeaux de quatre ans qu'il avait eus avec son ex-femme, Joanne. Qui, si je comprends bien, est-elle aussi une Québécoise? Le charme s'opère. Eustachio adore les filles de Chantal et celle-ci le lui rende bien. À chaque visite, le nouveau conjoint de leur mère les couvre de cadeaux et de petites attentions. Chantal est comblée. Elle a un nouveau chum et un père pour ses enfants. Cependant, quand Serge vient visiter son amie sur son ancien lieu de travail, celle-ci hésite à lui révéler l'identité de son nouveau chum. Mais Serge n'est pas dupe et voit aussitôt ce qu'il se trame. Elle m'a dit « Serge, j'ai une nouvelle à t'annoncer. Je sais que tu ne seras pas d'accord. » Et je m'en doutais. J'ai décidé de sortir avec Eustachio. J'ai dit « T'es pas sérieuse. Non, tu ne peux pas faire ça. » Je lui ai rappelé que moi, j'avais une ligne que je ne dépassais pas. J'avais des relations avec mes employés. Je pouvais avoir une relation privilégiée, mais pas intime. Elle ne m'écoutait pas. Elle était en amour. Excusez-moi, il y a plein de jokes qui m'appropriaient qui vivent en tête. Une relation privilégiée. Oui, juste avec les mains, c'est correct. Jamais plus loin. Moi, j'allais juste dire « Je te garde toujours des smarties rouges. » Puisqu'elle se doutait que son ami et ancien patron risquait de réagir ainsi, Chantal se garde toutefois de lui avouer qu'à ce moment, Eustachio avait déjà emménagé chez elle. Une chose que la grand-mère de Chantal ne voit également pas d'un bon oeil. J'ai eu un mauvais pressentiment en le voyant. Pourtant, je suis une personne joyeuse, j'aime bien les gens, mais celui-là, je n'étais pas capable. Voyant que sa petite-fille est heureuse, Madeleine n'ose toutefois pas lui avouer ce qu'elle ressent au sujet d'Eustachio. Pourtant, Madeleine avait bien raison de s'inquiéter. Voyez-vous, la relation de Eustachio avec son ex et la mère de ses enfants, Joanne, avait été tumultueuse. À de nombreuses reprises, la police est appelée à se rendre au domicile de Galèze et de sa conjointe pour les séparer. Toutefois, en raison de ses abus de cocaïne et d'alcool, Eustachio affirme souvent ne pas se rappeler de ce qui s'est passé. Je ne pense pas que c'est le même que ça marche. Moi non plus. Je ne pense pas que la cocaïne te fait avoir des blackouts. Tu bois beaucoup, ça, c'est une autre affaire. Oui, mais la cocaïne... Ce n'est pas censé de te rendre plus réveillé. Les gens qui prennent de la cocaïne, envoyez-nous des courriels. Oui. Ils vont arriver vite. Oui, c'est ça. Non! Finalement, pendant un voyage à Ottawa en 1997, Eustachio est arrêté et envoyé en prison pour sept jours suite à des accusations de violences conjugales envers Johanne. Hum. Malgré tout, Johanne plaide auprès de la police qu'elle ne craint pas Eustachio et que celui-ci est un bon père pour ses enfants malgré ses nombreuses absences en raison d'un emploi à l'horaire exigeant. Malgré son problème de cocaïne puis d'alcool? On ne va pas juger Johanne. Mais avec... Non, parce que... On ne sait pas qu'est-ce qu'elle vivait. Ben non, mais ça s'appelle le syndrome de la femme battue. Je veux dire, c'est comme... On sait que c'est très difficile de sortir de ça, mais moi, c'est plus la police. Oui. Moi, j'ai de la difficulté avec la manière dont la police intervient dans des affaires comme ça, parce que très souvent, c'est comme... Non, ben, sa femme, elle a dit que c'est correct. Fait que c'est correct. Mais je sais qu'il y a beaucoup de policiers aussi qui sont frustrés du fait que quand une femme refuse de porter plainte, même si elle a les deux yeux au bord noir pis il y a plein de trous dans le mur qui peuvent absolument rien faire. C'est sûr que Babine aurait été fâchée de ça dans le districte 31. C'est certain. Lui aussi, il aurait punché un mur. Oui. Il était woke de même, lui. Oui, le policier woke. Le policier woke qui punche des murs. Mais non, non, ben c'est ça. Je sais que c'est pas leur faute pis il y a rien qu'ils peuvent faire, mais c'est comme... Mais comme, tu sais, en plus... Ils peuvent appeler à la DPJ, non? Ah! Je sais pas comment ça fonctionne pour faire des signalements à la DPJ. J'essaie d'avoir des idées aux policiers. Oui, mais comme... Mais tu sais, ça, c'est quelque chose qui me stresse, là. Je m'excuse, je fais une parenthèse, mais comme, avec la crise du logement présentement, j'ai comme énormément de crainte qu'il y a des femmes présentement qui restent dans des relations extrêmement dangereuses par crainte de précarité, de perdre leur logement, de ne pas pouvoir se loger avec leurs enfants. Donc, c'est quelque chose qui m'inquiète beaucoup présentement. Oui, mais ça coûte trop cher pis le gouvernement d'ouvrir plus de foyers pour les femmes. Oui, comme... C'est ça qu'ils ont dit, OK? Tu sais, un foyer pour femmes égale moins d'équipes étrangères de hockey qui viennent chez nous. Moins d'équipes de la Coltrice dont on se sacre. Tu sais, comme... Tu sais, yo! Ben, c'est aussi moins d'ingénieurs qui sont payés pour faire des dessins de à quoi ça pourrait ressembler à un tunnel à 14 000 voies. C'est ça. Ça aussi, c'est... C'est comme... C'est plate. C'est plate de couper dans des affaires là-mêmes qui sont vraiment essentielles à la société pis au bien-être de la population du Québec. Tu sais, on pourrait avoir comme une maudite belle sculpture d'orignal, là. Pis là, toi, tu veux comme une maison pour femmes battues. Tu sais que tu gosses. Je sais. Moi, en fait, ce que je veux, ça s'appelle un filet social. Exactement. Mais ça, c'est pas assez précis. Ben, mais c'est parce que toi, comment on est des snowflakes? 100 %. On est des snowflakes. Ben, ça tombe bien. Il y a eu une tempête hier. Fait qu'on est encore vraiment en actualité. Maintenant, on est comme... Yeah! Yeah! Ouais! On est tellement nombreux! Joanne va expliquer aux agents que les problèmes d'Eustachio avec la cocaïne ont empiré après la naissance de leurs jumeaux. Non, c'est pas bon, ça. Et qu'elle l'avait convaincue d'aller consulter un psychologue pour l'aider avec ses problèmes de toxicomanie. Eustachio n'est une fois jamais parvenue à demeurer sobre plus de 100 jours. C'est dur d'atteindre le 120 jours puis d'avoir ton chip de 120 jours, OK? On s'entend? Non, mais c'est dur pour vrai! Ça, c'est pas... Oui, oui, non, c'est les... La première période de sobriété est la plus difficile parce qu'après, ça devient comme un réflexe. Mais on peut aussi faire une mauvaise blague qu'en effet, quand t'as des jumeaux, ça prend peut-être une couple de lignes de cocaïne, mais... Non, je pense que c'est peut-être moins dangereux pour la santé de tes affaires de tomber dans l'affaire du vivant ou une affaire de mâme pour pas dormir. Des amphétamines, on veut pas dire à la personne de consommer des amphétamines. Buvez du café à la place, mais comme... Oui, je comprends, le sleep deprivation, c'est vraiment... Quelque chose. C'est quelque chose, mais la drogue n'est pas la solution. Non. Non. La drogue, c'est non. Pourquoi se droguer? C'est ça. C'est RBO. Partie 5. La fin de la lune de miel. Au départ, la cohabitation de Chantal Eustachio et les deux jeunes filles de Chantal se passe plutôt bien. Quand Chantal rentre du travail aux petites heures du matin, c'est Eustachio qui prend la relève et prépare les petites pour l'école. Mais rapidement, les choses se gâtent et le comportement d'Eustachio change du tout au tout. Ah ben! Au travail, Eustachio ne supporte pas que les clients parlent avec sa conjointe. Guylaine se rappelle. Il guettait Chantal tout le temps. Il l'envoyait nettoyer des tables pour s'occuper des clients au bar à sa place. Il s'imposait de plus en plus. Elle s'est rendu compte qu'il était jaloux, possessif et manipulateur. Mais c'était son patron, elle n'avait pas le choix de l'écouter. Ça devait être super agréable pour les clients, ça. Oui. Elle avait peur de perdre son emploi alors qu'elle faisait tout ce qu'il lui demandait. Ben oui, parce que c'était tout sa vie. Ce qui m'a terrifié. C'était tellement important pour elle. Elle avait dit que c'était son indépendance. Puis comme pour lui, il est dans une position parfaite. C'est son patron, il peut la manipuler comme qu'il veut. Ben t'imagines-tu, t'es comme, je sais pas, des touristes qui ont du fun. Non, non, Chantal, va-t'en dans le fond là-bas. Bon, qu'est-ce que vous voulez vous autres? Qu'est-ce que tu veux, tabarnak? Je peux-tu te servir vite puis que tu crées ton calme? Je peux-tu avoir un autre fashion? Non, fuck you, c'est une bière. Non, fuck you, je vais te donner un coke. Va-t'en. Un coke flat. Oui, ah, un coke flat. Puis c'est pas du coke, c'est du kick-cola parce qu'on peut pas acheter la vraie marque. Non. OK, bon. À la maison, Chantal refuse cependant de se soumettre aux demandes de Sachot. Chaque fois que celle-ci rentre plus tard que prévu du travail, celui-ci l'accuse de l'avoir trompée avec des clients du bar. À plusieurs reprises, Chantal en a assez des crises de son conjoint et le met à la porte parce qu'elle est une Québécoise. Oui? J'ai décidé que c'était ça. OK, j'étais comme, il disait tout ça dans un jeu aussi proche. Ça, c'est moi. Je suis comme, parce que c'est une Québécoise. Oui. Yes. Parce que c'est une Québécoise serait un bon slogan pour notre ligne de t-shirt. Oui. Manque juste à trouver qu'il y a de l'illutération pour avoir avec ça, mais je trouve que ce serait très beau. Juste un point. Parce que c'est une Québécoise. Oh oui! Puis, Chantal en a assez et décide de mettre un terme à sa relation avec Eustachio. Elle lui rend ses affaires et lui dit de ne plus revenir. Si Eustachio n'accepte pas la rupture, il quitte tout de même l'appartement de Chantal pour se rendre chez sa sœur. La sœur de Chantal? Non, la sœur d'Eustachio. OK. À sa sœur, Eustachio dit qu'il n'en peut plus de la pression qu'il ressent à cause de ses disputes incessantes avec Chantal. Je pense qu'il y a comme un... Wow! Je pense que le point à corriger, c'est plus ton attitude. Ah, j'ai mis mon chandail à portes pas ton attitude de marre. Ben, c'est bon ça, mais je veux dire, c'est qui qui est cause les chicanes? Oui. La solution est pas mal évidente. En plus, si elle laisse pas travailler au bar, il prend ses tips. Ah non. Mais c'est un gérant. C'est terrible, il doit être payé plus qu'elle anyway. Tu penses vraiment que c'est un gérant qui distribue les tips de manière équitable? Ah, peut-être. Je sais que là, c'est dans ma tête, mais comme moi, ça sonne comme, tu sais, la madame à Hotel Nightmare ou Kitchen Nightmare qui volait des tips de ses employés. Je me sens un petit peu de même. La sœur d'Eustachio lui conseille alors de consulter un médecin qui le réfère éventuellement à un psychothérapeute. Mon Dieu. Hum. Ça a fini par fonctionner, c'est pas ça? Ben oui. T'as vraiment. Quand Eustachio confie au propriétaire de l'hôtel auquel le bar appartient qu'il traverse un épisode dépressif, ceux-ci lui offrent d'engager quelqu'un pour l'aider. Ah, c'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil qu'il les met à la porte. Quoi? À santé mentale, voici la porte. J'avais peur que ça s'en allait. T'es un homme qui fait une dépression inacceptable. Coup de bâton en arrière de la tête. Ah non! Si Eustachio accepte d'abord l'offre, il change d'avis en apprenant que la personne qu'il compte engager est Serge, le meilleur ami de Chantal. Oh! Ben il est totalement bon, Serge, au début. Ben oui. Les patrons d'Eustachio lui disent toutefois qu'il n'y a aucun mot à dire sur le retour de Serge. Oui, parce que c'est pas lui le boss. C'est quelqu'un. Eux autres sont comme au-dessus de lui. Ah! Fait que taille elle. Chantal est aux anges en apprenant le retour de son amie. Celle-ci lui confie toutefois qu'elle craint la réaction d'Eustachio quand il le verra pour la première fois. Serge rassure Chantal et lui dit qu'il vient seulement pour aider à éteindre quelques feux. Entre-temps, Chantal avait accepté de donner une seconde chance à Eustachio qui était de retour sur son toit. Malheureusement, malgré la thérapie, Eustachio n'a pas changé et les crises de jalousie reprennent. Serge étant de retour au restaurant, Chantal prend son courage à deux mains et décide de mettre à nouveau un terme à sa relation. Et là, un tueur si proche fait un maudit bel exemple de c'est quoi du victim blaming. Ah! Chantal ne s'aperçoit pas de l'état fragile dans lequel Eustachio se trouve et du danger qu'il peut représenter pour elle. Merci. Note, si vous vous sentez en danger auprès de quelqu'un, vous avez le droit de quitter une situation volatile. La santé mentale d'une personne n'est pas votre responsabilité. oui, vous pouvez aider quelqu'un, mais pas au détriment de votre propre santé mentale ou de votre sécurité physique. Ben non, puis je veux dire, c'est totalement possible de ne pas voir des signes avant-coureurs. t'sais, on le dit toujours qu'avec du recul, c'est tout facile de voir. Hindsight is 20-20. Hindsight is 20-20, c'est tout le temps ça. Mais c'est ça, je veux dire. Mais aussi... Elle n'a pas vu les signes avant-coureurs, ben c'est terrible, quel idiote. Non, pas en tout, voyons donc, qu'est-ce que c'est ça? Non, puis comme... Si elle les avait vues, elle serait partie, si c'est dans un monde parfait, ça fonctionnerait de même, mais on n'est pas dans un monde parfait, voyons donc. Puis vous n'êtes pas tenu de rester avec quelqu'un qui fait une dépression et qui vous la fait subir, comme oui, c'est bien d'aider votre conjoint et votre conjointe qui traversent un épisode dépressif, mais si c'est à vos dépens, vous devez penser à votre propre sécurité, à votre propre santé mentale à vous. Ah oui, puis elle a des enfants aussi. Puis c'est ça, elle voulait protéger ses filles. Ah oui. Le soir du 20 octobre 2004, Chantal rentre chez elle et trouve Eustachio dans son lit. Elle lui annonce qu'elle a décidé de rompre et que cette fois, elle ne reviendra pas sur sa décision. Voulant toutefois éviter une scène qui pourrait réveiller ses filles, elle lui permet de rester pour la nuit. Oh non! Partie 6, la rage, puis le red flag pour violence conjugale. Trigger warning? Oui. C'est comme les red flags de violence conjugale qui sont là depuis longtemps. Trigger warning. Le 21 octobre au matin, soit le lendemain de l'annonce de Chantal à Eustachio comme quoi leur relation est terminée, Chantal se lève pour aider ses filles à se préparer pour l'école. Une fois ses filles parties, elle retourne dans sa chambre et ordonne à Eustachio de ramasser ses affaires et de quitter l'appartement avant que ses filles ne reviennent sur l'heure du midi. Eustachio refuse cependant de s'exécuter et une dispute éclate. À ce point-ci, on ignore exactement ce qui s'est passé, mais voici ce que les experts ont pu déterminer à partir des indices laissés sur la scène de crime. Pris de rage, Eustachio quitte la chambre à coucher de Chantal pour aussitôt revenir avec un marteau. Il pousse Chantal sur le lit, se mâche pas sur elle et utilise le manche du marteau pour l'étrangler en comprimant sa gorge. Celui-ci euse d'une force si brutale que le manche finit éventuellement par casser. Selon les médecins légistes, l'altercation à elle seule aurait suffi à rompre la trachée de Chantal. Mais Eustachio n'avait pas fini. Il lâche le marteau et se rend dans la cuisine pour saisir un couteau. Il retourne dans la chambre et poignarde Chantal à plusieurs reprises. Encore une fois, il fait preuve d'une telle violence que le couteau finit par plier en deux. Eustachio le lâche et retourne dans la cuisine pour saisir un autre couteau. Selon Annie Sauvageau, la coroner qui a pratiqué l'autopsie de Chantal, elle aurait été poignardée à quinze reprises au niveau du thorax et de l'abdomen. De ses coups, treize étaient mortelles. Chantal ne bouge plus. Eustachio couvre son corps avec le couvre-lit et s'empresse de fermer le rideau de la chambre. La panique s'empare de lui. À l'aide d'un stylo, il est inscrit sur le mur de la chambre de Chantal. Plotte un jour, plotte toujours. il rédige une lettre de suicide adressée à Joanne et ses trois enfants et une lettre d'amour à l'intention de la gardienne des filles de Chantal. What? Mangeons de la mort d'Eustachio! Finalement, Eustachio change d'idée. Il prend une douche, se change et s'installe sur le perron de la maison pour intercepter les filles de Chantal lorsqu'elles reviennent sur l'heure du dîner et il leur annonce qu'il va les amener dîner au McDonald's. Les filles sont surexcitées mais demandent à pouvoir embrasser leur mère avant de quitter. Eustachio refuse, prétextant que Chantal est partie faire l'épicerie. Après avoir amené les petites au restaurant, Eustachio les dépose à l'école et se rend chez Joanne, son ex. Plotte, je vous avertis, il y a beaucoup de claques qui se perdent dans cette histoire-là. Une fois entrée, il lui annonce qu'il vient de tuer Chantal. Il lui remet une boîte contenant une importante somme d'argent. En panique, Joanne lui tend le téléphone et lui ordonne d'appeler immédiatement sa soeur. Eustachio obtempère et à l'autre bout du fil, sa soeur lui ordonne d'appeler immédiatement son frère. Ok, c'est qui qui veut appeler la police là-dedans? Je ne sais pas, apparemment on joue au téléphone là. À son frère aîné, Eustachio demande s'il doit se livrer à la police ou s'enfuir. La seule personne de son entourage ayant une hostie de tête vissée sur ses câlisses d'épaule, son frère lui dit de prendre ses responsabilités et de se rendre à la police. Vers une heure et demie, Eustachio retourne à l'appartement de Chantal et de là, il appelle la police pour se livrer. Quand les agents arrivent, Eustachio ne résiste pas. Il leur tend les poignets et leur demande de faire vite avant que les filles ne reviennent de l'école. Les nouvelles se propagent rapidement et c'est bien un bulletin de nouvelles que Madeleine, la grand-mère de Chantal, sera alertée de la tragédie. Aux nouvelles, j'entends qu'une jeune mère de deux enfants vient d'être assassinée puis je vois la maison, je reconnais la porte. Là, je n'étais pas moi ni mon mari. On n'a même pas barré nos portes, on est partis, on est allés là-bas comme deux fous. Je ne peux même pas imaginer. C'est non bien terrible. Guylaine va prendre au téléphone le décès de son amie. J'ai un téléphone venant d'un employé qui est encore au bar. Elle m'appelle le soir en me disant « Assis-toi, j'ai quelque chose à te dire ». Chantal s'est fait tuer par Eustachio. Je n'en revenais pas, dégueulasse de même, c'est pas rien qu'un coup de fusil, là. Le lendemain, Eustachio est accusé de meurtre au deuxième degré. Il est incarcéré à la prison d'Orsay-Ville. Je vais prendre deux secondes. Ouais. Je ne peux pas imaginer voir la porte. Oh, nouvelle. Ça vient tellement me chercher. Partie 7. La lâcheté. Le 12 décembre 2006, Eustachio Galaise est appelé à témoigner à son propre procès pour le meurtre de Chantal Deschaines. Il est à noter que celui-ci plaide non coupable pour légitime défense. Non. Celui-ci raconte une version qui s'éloigne du scénario imaginé par les experts en scène de crime. Au dire de Galaise, c'est Chantal qui serait arrivée dans la chambre avec un marteau après qu'il lui ait dit de fermer sa gueule et de le laisser dormir. La voyant lever le marteau, il aurait tenté de protéger son visage avec ses mains et c'est là qu'il aurait reçu un coup qui lui aurait fait perdre le contrôle. Ainsi, c'est seulement après avoir été supposément frappé par Chantal que Galaise lui aurait arraché le marteau des mains et se serait servi du manche pour la frapper au visage et à la tête. Celle-ci se serait alors effondrée sur le lit et c'est à ce moment que Eustachio se serait mis à cheval sur elle pour lui envoyer des coups avec le manche de l'outil. Ben voyons donc, tabarnac! Quand le manche éclate, Eustachio déclare qu'il avait si peur que Chantal tente à nouveau de l'attaquer qu'il s'est rendu dans la cuisine pour prendre un premier couteau et un deuxième quand celui-ci a plié sous la force de ses coups. Ben voyons donc, mais tu peux juste t'en aller. Oui, tu peux crisser ton camp puis crier à l'aide. Tu peux appeler la police. Mais il n'y avait pas de blessure à craindre qu'il s'est fait arrêter par la police non plus? OK. Je capote, je constate les dégâts, il y a du sang partout, c'était pas beau, j'ai pensé me crisser en bas du pont. Toi, t'es pas beau. Calisse! Même s'il admet qu'il n'acceptait pas que Chantal rentre tard ou exhibe un comportement vulgaire sur son lieu de travail, Eustachio jure qu'il ne lui a jamais fait de crise de jalousie et n'a jamais tenté de la contrôler. De nombreux témoignages faits par des proches de Chantal viennent toutefois contredire la tentative d'Eustachio de se peindre comme la victime d'une femme vulgaire à la libido déchaînée qui lui avait relégué la garde de ses enfants pour s'amuser dans un bar. Voyons donc, Calvars, c'est quoi cette défense-là? Je sais pas. C'est quoi son esti de problème, encore une fois? C'est un esti de lâche. Pas capable d'assumer la conséquence de ses actes. Il a demandé à son frère s'il devait se livrer à la police ou se sauver. Cris. Assume. C'est vraiment un hostil écœurant. Parmi ses témoins, on note la mère de Chantal et la gardienne des filles. Ah, avec la lettre d'amour. Ah oui, la belle lettre d'amour. Ah, c'est beau, c'est tellement beau. J'ai pensé me crisser en bas d'un pont, mais pas avant d'écrire une lettre d'amour à notre gardienne de 15 ans et avoir écrit « Plotte un jour, plotte toujours sur le mur ». Mon Dieu, j'y souhaite d'avoir toujours un hostil de garnote qui pique dans ses chaussures, pour le reste de l'humanité, à ce gars-là. La gardienne rapporte avoir déjà entendu Eustachio hurler à Chantal « Si tu veux que je parte, personne ne t'aura ». La mère de Chantal déclare que Chantal lui avait déjà confié que Eustachio l'avait menacée que si elle envisageait un jour de le quitter, qu'il la défigurerait. Le chauffeur de taxi qui a conduit Chantal chez elle après son quart de travail du 20 octobre raconte pour sa part au juré que celle-ci lui semblait nerveuse, préoccupée. Quand il tente de lui demander ce qu'il ne va pas, elle lui a confié qu'elle comptait rompre avec son amoureux et qu'elle avait peur. Un des policiers ayant procédé à l'arrestation d'Eustachio rapporte également qu'au moment de lui passer les menottes, celui-ci lui aurait dit « Si tu savais ce qu'elle m'a fait subir, t'aurais fait la même chose ». Un orthopédiste va venir réduire à néant la plaidoirie d'autodéfense que les avocats d'Eustachio tentent de monter pour leurs clients. En effet, en observant une radiographie de la main de l'accusé qui aurait reçu un coup asséné par Chantal l'expert la décrit plutôt comme étant la blessure du boxeur, soit une fracture faite à la dernière jointure de la main. Ici. Oui. C'est un... Sur l'index. Sur l'index, proche de là où nos doigts se joignent à notre main. Oui. Et qui est provoqué lorsqu'on porte un coup sur une surface dure, par exemple du G-proc ou la face de ton ex-conjointe qui avait plein de bleu à la figure. L'orthopédiste est également catégorique. Quand on tente de se protéger la tête ou le visage, nos réflexes nous portent à présenter nos paumes. Bien, c'est ça. Pour attraper l'objet. Oui. T'as des blessures à tes avant-bras puis à tes paumes. C'est ça. Puis on a tendance à montrer nos paumes pour essayer d'attraper l'objet avec lequel on nous frappe. Ou si on présente le dos des mains, c'est plus parce qu'on utilise nos avant-bras puis que nos mains vont être sur notre tête. Oui. Pas dans notre visage. Peut-être une micro. Mais là, OK. Là, son argument, là. Oui. C'est qu'elle a swingé un marteau qui lui a fait la fracture du boxeur. OK? Fait que c'est sa bonne main. Oui. Je veux dire, c'est sa main qui est... Oui, oui. C'est sa main dominante. Sa main dominante. Je n'ai pas de mots aujourd'hui. Puis après ça, lui, il est allé prendre non pas un, mais deux couteaux. Puis il a pris aussi le marteau avec sa main dominante qui était fracturée pour lui casser les coups. Jusqu'à ce qu'il pète. Jusqu'à ce qu'il pète. Puis qu'elle était déjà visiblement morte, là. Ah, je vais y revenir aussi. Parce que sa trachée était cassée. Oui. Fait qu'elle était morte. Oui. Puis après ça, il est sorti puis il a allé chercher un couteau puis il est revenu avec sa main dominante. Il l'a poignardé. Tellement fort qu'il a plié. Puis il est ressorti puis il allait chercher un autre couteau puis avec sa main dominante, il l'a poignardé encore. Oui. Si tu me casses le pied de main, je ne vais pas aller courir un marathon en réaction à ça, là. Non. Mais ça n'a pas de bon sens. Non. Mon Dieu, c'est les avocats de la défense, les criminalistes devaient s'arracher les cheveux de sa tête. Mais comme, la légitime défense, ça existe. Ben oui, absolument, mais c'est comme eux autres, tu devais se dire « Qu'est-ce qu'on fait avec ça, tabernacle? » Mais la légitime défense, c'est comme, dès que tu réussis, tu te sauves. Oui, aussi. Puis la majorité du temps, même les gens que leur vie était en danger extrême, si on réussit à enlever l'arme de leur assaillant, ils ne l'ont que blessée et se sont empressées de se sauver pour appeler des secours. Puis aussi, ça a été prouvé que psychologiquement, je pense que c'est quelque chose comme 90 % des gens qui ont un « kill switch » qu'on n'est pas capable de prendre une vie. Même si la nôtre est en danger, on n'est pas capable de tuer quelqu'un. Ah oui? Non. Comme probablement que toi et moi, même si on était en extrême danger, notre réflexe, ça serait plus de blesser quelqu'un. puis d'aller appeler des secours. Ben oui, je comprends. Parce que prendre la vie de quelqu'un, ça te change. T'es pas la même personne après. C'est pour ça que l'armée... Ah oui, mais pourtant, regarde, les vétérans, ça va tellement bien. Oui, ça va bien. C'est super, surtout aux États, ça va super bien. Oui. C'est tellement bien. En passant, c'était pas un jugement de valeur sur les anciens militaires, mais comme... Non, pas du tout. C'est plus qu'ils ont pas le soutien dont ils ont besoin. C'est ça. Fait que... La légitime défense, souvent, la personne va plus avoir blessé l'autre personne. Puis si elle l'a tué, c'est souvent un coup de fusil. Mais what about les gens craqués dans le plafond au Texas, là, qui sont comme... Stand your ground. Stand your ground, c'est ça. Hey, il y a quelqu'un qui trespasse sur ma terre, je vais lui tirer avec un shotgun en arrière de la tête si tu as la légitime défense, c'est ça? C'est considéré comme oui, mais comme... Faut vraiment que tu prouves que ta vie était en danger. C'est donc bien... Je sais, mais c'est donc bien une scène. En tout cas, c'est... Moi, tous les cas que j'ai entendus, dont j'ai entendu parler, où ils utilisaient la défense de Stand your ground, il y avait quelqu'un qui essayait de trespasser chez nous. Oui, la personne a fini en prison. Oui, la personne a fini en prison parce que c'est jamais des gens qui sont armés puis c'est jamais vrai. C'est plus un problème de santé mentale qui fait que t'es paranoïaque puis tu penses que tu te fais attaquer par du monde puis c'est pas ça qui s'est passé. Ou t'as vu une personne racisée dans ton quartier. Ah ouais, pour vrai? Oh non, je l'ai dit! Oh, whoops! C'est vrai ça, tu vas le pourchasser avec ton pick-up puis le filmer pendant que tu... Non, mais c'est légitime défense. Va à mort, oui. Comme, je veux dire, c'était dangereux, là. Il portait des New Balance de 9. Ben oui, je sais! Ça court vite, ces souliers-là. Ça court vite en tabarnoche. C'est pas grave que t'es dans un pick-up. Ton pick-up va pas aussi vite que personne qui court avec des New Balance. Non, il porte pas des souliers nouvelles. Non. Bon, j'espère que les gens savent que c'est comme de l'ironie depuis tantôt. Oui, on parle de l'affaire de la mort d'Avery. Oui. OK, bon. Puis que c'est comme du gros sarcaste depuis tantôt, là. Oui, oui, oui. OK. Assez d'aparté sur la légitime défense. Les experts en scène de crime. It gives légitime défense a bad name en tabarnouche. Oui. Comme les actual... Shout to the heart and you're to blame. You give légitime défense a bad name. C'est de ça que ça parlait la tonne de Bonne Jour-Vie. Les femmes qui veulent vraiment se protéger d'un conjoint violent, ils vont pas faire ça. Ben non, puis je veux dire, quand qu'ils finissent par faire ça, ben ça fait comme freaking l'affaire de Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt. Lorena Bobbitt. Moi, il me semble qu'il y avait trop de thé dans cette affaire-là. Puis le tout le monde est comme... Ah 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 ah! Trop lol! C'est juste un pute puis ça existe pas le syndrome de la femme battue. Elle mangeait donc de la marde. Exactement. Voilà. Puis comme légitime défense, oh mon Dieu, j'ai tellement peur qu'après je suis restée à écrire des lettres d'amour à notre gardienne underage. C'est... Ouais. Fuck you. Ben oui, ouais, ouais, ouais. Voir qu'il va revenir après ça, lui. Les experts en scène de crime révèlent également que suite à son décès, le corps de Chantal était recouvert de sang, mais seulement de la tête à la taille, indiquant que celle-ci était sous une couverture lorsqu'elle a été attaquée. C'est pas vrai? Oui. Elle était couchée. Fait que son affaire de elle est partie, elle est allée chercher un marteau puis... Oui, oui. Elle a jamais bougé de son lit. Le sang, il était sur sa tête, son torse puis le reste du sang était sur la couverture. Ah, fait que c'était pas vrai Ou sur lui parce qu'il était à cheval sur elle, fait que lui, il l'a reçu, fait qu'elle n'a pas eu sur ses jambes. Mais au début, t'étais comme, ah, il a dit de partir puis tout. Ben, elle s'est recouchée. Il est sorti du lit pour aller chercher le marteau puis elle s'est recouchée parce qu'elle pensait pas mourir ce jour-là. Parce qu'elle pensait qu'il allait partir comme une personne raisonnable. Comme, on passe pas nos vies à penser que nos conloins vont nous poignarder. Non, ça serait bien inquiétant. En tout cas, si vous passez vos journées comme ça, je vous rappelle les ressources qu'on a nommées au début de l'épisode. Oui. Je ne juge pas votre vie. Rappelez-vous des ressources qu'on a nommées au début de l'épisode. Je comprends qu'il y a des situations difficiles. Voilà. L'absence de sang sur les jambes de Chantal signifie que celle-ci n'est jamais sortie du lit tout au long de l'altercation et qu'elle a probablement même été prise par surprise pendant qu'elle dormait ou s'apprêtait à s'endormir. Voilà, c'est ça. Le 16 décembre 2006, le verdict tombe. Eustaché-Ogalaise est reconnue coupable du meurtre non prémédité de Chantal Deschaines et est condamnée à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. 15 ans? 15 ans, parce que c'est meurtre au deuxième degré. Ouais, whatever happened to 25 ans, ça ne tente pas de faire ça. Ça, c'est premier degré. Est-ce qu'un meurtre prémédité était dans les possibilités de verdict? Il n'y a pas eu beaucoup de couverture de l'affaire, mais non, je pense que c'était comme deuxième degré où ce plaidoyer de légitime défense fait foule de sens. C'est clairement ça qui est arrivé. Ouais, mais c'est parce que dans ma tête, la préméditation, ça commence à partir du moment où tu sors de la chambre puis tu vas chercher un couteau puis tu ressors de la chambre puis tu vas chercher un couteau. Ça, c'est les moments où tu aurais pu arrêter. Ben ça... C'est plus du deuxième degré, c'est du premier degré. Ben ça, puis que ce n'était pas la première fois qu'il la menaçait, fait que je pense que... Non plus, mais je veux dire, OK, il pète sa coche, il la tue, il n'a pas planifié ça. Je ne sais pas, tu es un blackout mental total, tu ne t'en rappelles pas puis tu te mets, je veux dire, sortir de la chambre, revenir, sortir de la chambre, décider d'aller chercher son gun puis poursuivre Lucie sur l'autoroute. Oui, ça, c'est de la méga préméditation. Ben c'est ça. C'est-tu aussi dur que ça prouver la préméditation? Les criminalistes vont pouvoir nous le dire ou les procureurs... Les avocats qui nous écoutent, je sais qu'il y en a des avocats avocats qui nous écoutent. Si vous voulez nous expliquer comment qu'on mesure la préméditation, ça nous intéresserait de savoir. Parce que moi aussi, je me dis comme, oui, mais comme le temps que tu es sortie de la chambre, tu as été chercher un marteau, t'es revenu dans la chambre, tu l'as frappé, t'es sorti de la chambre, t'allais prendre un autre couteau. Non, non. T'es pas obligé de faire un plan pendant 15 ans avant de tuer quelqu'un pour que ça soit la préméditation. J'ai l'impression que c'est des degrés de préméditation, ça aussi. En tout cas, les avocats avocats qui nous écoutent, vous pouvez nous expliquer comment ça va se tient. 15 ans! Après la tombée du verdict, Eustaché au galais se présente ses excuses à la famille de Chantal et déclare qu'il ne s'attend pas à ce qu'il les pardonne. Oui, oui, absolument. Première fois que t'as raison. Ben oui, OK. Pour ce qui est des deux filles de Chantal qui étaient alors âgées de 8 et 12 ans, c'est Louise Deschaines, la mère de Chantal et grand-mère des deux petites filles qui obtient leur garde. Et c'est 15 ans plus tard qu'on se retrouve pour la deuxième partie de cet épisode. Pourquoi il est sorti? C'est là qu'on va pogner les nerfs contre... On va pogner les nerfs, là? Ben, j'ai pogné les nerfs contre ben les affaires. Dans le deuxième épisode, ça va être le festival de pogner les nerfs. Oui! Mais c'est bon, je suis bonne là-dedans. Comme on va faire des ulcères d'estomac dans le deuxième partie. Parmac, OK. Mon Dieu, je veux voir... Je suis pas prête pour ça, là? On va n'en péter des coches, là. Oh, mon Dieu, mais c'est normal et dégueulasse. On va puncher un J-PROC. On va aller s'acheter un J-PROC juste pour le puncher. Oui. Ben, tu sais, je m'en vais de mon logement. On peut-tu puncher quelque chose ici? Oui, oui. Ça, c'est plus à toi, c'est plus ta responsabilité. Ça m'appartient plus, nous, oui. Yay! Fait que c'était la première partie de Eustachio-Galaise. OK, cool. Puis, il y a juste une chose que je tiens à dire puis tu vas peut-être me dire que c'est pas relevant, mais Dark Poutine ont fait un épisode sur Eustachio-Galaise et quand il parle de quand Eustachio il a écrit « Plot un jour, plot toujours » sur le mur, Dark Poutine qui est un podcast canadien-anglophone ne savait pas ce que ça voulait dire. Plot. Et au lieu de faire un appel à tous, ils l'ont juste dit « Plot one day, plot always » et les deux faisaient juste se dire « Ah, mais pourquoi? » Tu sais, comme un plot twist, mais comme qu'est-ce que ça veut dire? Ça s'écrit pas pareil à moins que Eustachio ça va pas écrire. ce qui est aussi possible. Mais je me disais comme « Mais vous avez des fans québécois, pourquoi vous n'avez pas fait un appel à tous? » Pourquoi tu l'as pas cherché du Google? Oui, ça se trouve cette information-là. Moi, je vais pas dire que c'est pas relevant parce que ça tombe dans ma taille des petites affaires niaiseuses qui me font pas guinard. Puis que, oui, « I'm gonna die on that hill. » Tu sais, c'est le nombre de podcasts qui couvrent des cas qui sont français ou québécois ou suisses ou belges ou whatever puis qui prononcent les noms absolument tout croche puis qui a des questions que c'est genre liées à la culture puis ça serait très, très facile. En 3-4 minutes, tu peux googler ça puis tout comprendre le background là puis qui le font pas. Je suis comme « Mais voyons donc. » On leur enlève leur plateforme. Mais c'est comme... Puis tu sais, Dark Poutine, ils ont fait de la très bonne recherche comme ils ont vraiment bien pris le temps de faire des recherches puis tout ça mais comme c'est un podcast que ça fait plus longtemps que nous qui sommes around. Ben oui. On sait qu'ils ont un gros fanbase québécois sur notre Discord. Il y a des gens qui discutent de Dark Poutine. Ben oui, mais c'est habituellement c'est bon. Il y aurait pu juste faire un appel comme « Hey, on fait un cas au Québec, il y a un mot qu'on comprend pas. Est-ce que quelqu'un peut nous aider? » Il y aurait eu la réponse en cinq minutes. Ben oui, comme le monde qui nous reprenne sur les prononciations des places. Oui, c'est comme pas long pis... Pis là, je suis en train de me dire que j'ai mal prononcé « Master Yatch » au début. Je dis « Master Yatch », hein? Mais si tu te trompes encore, il va où le « tchep » pis le « tchep ». Ben c'est « Master Yatch », non? Ben voilà. Ben je pense que j'ai dit... Ah non, c'est ça que j'ai dit. Bon. Ben là, je viens de dire « Master Yatch », je l'ai dit à l'envers, là. « Master Yatch ». « Oh, t'as fait tellement mal ! » Hello. C'est correct. C'est correct. Je vais googler des mots tantôt, tu vas m'aider. Ok. Pour mon cas. Ok. Mais non, moi je trouve ça très relevant. Je trouve que c'est pas... Parce que c'est comme un petit détail qui me fait faire que... Ça aurait pris cinq minutes, là. N'y a. Pis je veux dire, il y en a des dictionnaires de comme slang québécois. Ben oui, il y en a. Pis j'aurais su que ça veut dire « Cunt ». Oh! Oh! See you next Tuesday. Exactement. Ça veut dire « See you next Tuesday ». On devrait juste traduire littéralement cette expression-là. Pis... Ah, ça c'est un mot dit « On se voit mardi prochain ». C'est ça! Ça serait drôle, pareil. Mais... Ouais, non, moi je trouve que... Je veux dire, Dark Poutine sont moins pires que d'autres, mais je veux dire, moi aussi, je prépare un épisode sur la Corrivo. La Corrivo. Et ils ont fait un épisode sur la Corrivo. Pis... The Corrible. La Corrivo. Mais je veux dire, les noms des gens. Les noms des gens. Pis j'étais comme, ben je vais avoir besoin d'aller lire leurs sources pour comprendre quels sont les noms des gens. Parce que je comprends rien quand ils parlent. Et aussi, ben c'était comme très limité parce que, ben... Mettons qu'il y avait comme un gars qui avait écrit un livre historique là-dessus qui s'appelait « An Uncertain Justice ». Pis je suis allée lire ou faire mon cas. Pis c'était comme pas mal moins détaillé et intéressant que les sources françaises qu'il y avait. Fait qu'à un moment donné, tu peux juste faire un autre cas. C'est ça. Mettons, si t'es comme pas... Quand les sources sont pas satisfaisantes... plein de sources en espagnol pour vous raconter tout croche un cas qui se passe au Mexique. Non. Ou en Espagne. Ou dans tous les autres pays. Espagnol. Espagnol. C'est ça. Fait que tu rentes. Là, je me disais que j'écoutais d'autres podcasts qui sont des vrais, des vrais podcasts professionnels. Pas des faux podcasts. Non, pas des faux podcasts amateurs comme nous autres. pis je me disais qu'elles ont diffusé leur plug de leurs réseaux sociaux pis tout au début de l'épisode au cas où le monde abandonne. On devrait faire ça. On fait ça à partir de la prochaine fois. OK. Fait que maintenant, on va plugger nos réseaux sociaux. Si j'arrête de cliquer la table comme une épaisse. Si vous êtes toujours des nôtres, bonjour, bienvenue. Non, mais merci pour votre soutien. Pis si vous voulez en savoir plus sur nous, on est sur Facebook at un peu de crime et sur Instagram at un peu de crime dans ton café. On a une boutique Etsy où on vend de la marchandise. et on va peut-être vendre des chandails qui disent parce que c'est une Québécoise ou je sais pas quoi. Parce que je suis une Québécoise. Je suis une Québécoise. Yeah! Nous sommes Québécoises. Et donc, nous avons aussi, ah oui, une plateforme Patreon. Vous pouvez nous offrir du soutien sur Patreon en nous donnant vos bidous. Et en échange, on vous offre plein de choses, y compris des épisodes bonus. Là, on est en retard sur ça cette année. On s'excuse, on a comme un gros début d'année. Hey, ça a été quelque chose pour nous autres. Mais donc, c'est ça, on a eu un gros début d'année, mais on va vous mettre des épisodes bonus dès qu'on va pouvoir. Jusqu'à date, on en est déjà huit disponibles. C'est sûr, mais ça s'en vient. C'est des gros épisodes. Au début, c'était des épisodes combinés, fait que ça a duré genre deux heures et demie. Ça avait comme plus d'allure, pas en tout. Puis éventuellement, on a décidé, OK, ça a plus d'allure, pas en tout. On n'est pas des personnes pensées. Non, c'est ça. Puis on a plein d'épisodes, si ça vous intéresse. On a couvert plein de cas qui avaient été demandés par beaucoup de gens aussi. Par exemple, Alphabet, Alexandre Caz, l'histoire de Mafia Boy aussi, on l'a couvert. J'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne un bitcoin. Mais oui, moi j'ai essayé de comprendre comment ça fonctionne, être un hacker des années 80. C'était pas facile. On a travaillé fort. On a travaillé très fort. Puis sinon, on a couvert plein de nos affaires. Après ça, on est allé branch out, on est allé à l'international pour couvrir d'autres cas. Moi, j'ai fait un épisode sur la disparition de Maura Murray, qui est une histoire de disparition éminément connue. Et donc, si vous voulez spéculer avec nous autres, qu'est-ce qui est arrivé avec Maura? Moi, je pense qu'on l'a résolu. Mais si vous voulez savoir qu'est-ce qui est arrivé avec Maura Murray, vous pouvez en discuter avec nous autres en écoutant notre épisode bonus. Toi, t'as aussi couvert la disparition, non, la mort inexpliquée de Tom Thompson. La mort inexpliquée, très explicable de Tom Thompson. Non, elle était complètement inexplicable. C'était possiblement la faute des Allemands. Des extraterrestres. Non, les Allemands. Parce que c'était des racistes. Mais pas les Allemands, je veux dire, les gens étaient racistes envers les Allemands. Guillaume, le métier vierge est arrivé. Je suis toujours comme, non, va-t'en. Non, va-t'en. Tourne chez vous, plus personne ne veut de toi, y compris Hyundai. Exactement. Hyundai. 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 Et donc, on a plein d'épisodes bonus. On a aussi une communauté de Discord, puis il y a quelqu'un qui nous a écrit sur Patreon, puis il était comme, qu'est-ce que c'est ça, avoir un gros groupe chat avec plein de sujets différents. Oui. Catherine et moi, on est là-dessus pour jaser avec vous de la pluie, du beau temps, de nos chats, de nos chiens, de nos tatous et ces temps-ci d'impôts. Oui, absolument. On a des comptables. Il y avait un besoin. Oui, on a des comptables sur Discord qui peuvent répondre à vos questions d'impôts si ça vous tente. Alors, on leur a créé un channel et il faut aller leur poser des questions d'impôts. Absolument. Sinon, on partage des photos de nos enfants, de nos chats, de nos hobbies, puis on parle d'actualité. De stats. De stats. On parle beaucoup de stats parce que ça joue à TV. Exactement. Et justement, laissez-moi maintenant vous raconter. Mais on n'a pas fait les showtotes. Ah, excusez! J'avais trop hâte de raconter les histoires. Mais là, il faut les scinder en trois, parce qu'on fait trois épisodes. Je peux juste avoir besoin de regarder si c'est ton téléphone parce que j'ai pas un peu de crème sur mon iPad. Comment ça? T'enregistres pas toujours avec ton iPad? Oui, mais j'ai pas... Je sais pas parce que j'ai pas accès aux documents de faits de crème sur mon iPad. Ah, mais regarde, je peux toutes les faire si tu veux. OK. Ça va tout être dans la voix de Catherine. Allô? Je peux faire des différentes voix si ça vous amuse. Même si ça vous amuse pas, moi, faire ça. Puis là, je peux arrêter où est-ce que je veux faire mon téléphone. Désolée, je t'ai pas préparée. Ah, ben, c'est facile. OK. Fait que là, ça me prend trois voix différentes parce que je veux en nommer trois. Parfait. Arielle F. Poquette. Merci. Là, ça, je m'excuse à l'avance pour ma prononciation. Merci beaucoup, Louise. Naip. Kneip. Kneip. Et finalement... Merci, Jade Pétier. Voilà. Merci à Sonny qui s'est occupée de mettre notre liste à jour. Oui, merci à nos sympathiques bénévoles aussi qui nous aident, Sonny et Andréanne pour les remercier. Merci à notre sympathique bénévole Monteuse Étoile Maui. Yes. Qui est absolument incroyable et qui travaille très, très dans l'ombre. Tu sais. Pour nous... Pour nous fournir ces épisodes sans nous qui disent une niaiserie. Ben oui, le moins de niaiserie possible. Exactement. Il y en a quand même. Il y en a quand même beaucoup. Sinon, il n'y aurait juste rien. Ben oui, sinon, on n'aurait pas de contenu puis on ne serait pas rendus à 91 épisodes. Exactement. Yeah. Je peux-tu parler de stats maintenant? Ben oui. Oh yes! Vas-y, vas-y, mon chum. Je vais vous parler de stats maintenant. Yeah! Stats! 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 Oui, docteur Catherine. Je vais enlever des poids dans la salle des employés parce que maintenant la salle des employés c'est devenu un gym. Oh yeah! Parce que... Pratique. Marco, l'urgentologue... Tologue? Tologue, je suis un urgent civiste. L'urgent civiste. Tabarnouche. C'est un intensiviste puis un urgentologue. Voilà. L'urgentologue super chics que tout le monde aime tellement sur Facebook. OK, oui. Toutes les petites matantes. Toutes les petites matantes le trouvent tellement un beau Marco. Il est tellement un beau Marco. Ben, il a amené tout son kit de gym, là. Oh yeah! Tout son stock, y compris comme ça... Son jack strap. Oui. Puis son affaire à faire des bench press, puis ses poids, puis son vélo stationnaire, tout, 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 tout. Parce que comme ça, quand il y a des temps morts à l'urgence, ce que je ne pensais pas qu'il était une affaire qui existait, il peut faire du workout. qui allie... Moi, je vais faire le rameur. C'est une histoire qui allie l'amour. Ah! Du monde habillé comme s'il était dans le film de Clou avec Tim Curry. Ah! Du poivre de Cayenne. Oh! Puis... Un cœur brisé. Oh non! Oh non! Ça commence quand deux personnes sont rushées à l'urgence. Oui. Parce qu'il y a eu qu'il y a eu quelque chose de mystérieux qui s'est passé pendant une noce. Oh! Oh non! Il y a la pauvre mariée qui est en train d'étouffer parce qu'elle a fait de l'asthme. Oh non! Puis il y a quelqu'un qui a lâché quelque chose dans la noce. Puis... Puis qu'elle va de respirer. Puis là, il la rush à l'urgence. Puis là aussi, le best man aussi, il go... Il rush à l'urgence. Puis là, pendant ce temps-là, le marié, il court comme une poule pas de tête. Mais en fait, il n'est même pas là quand il arrive à l'urgence et on est comme... Mon Dieu! C'est parce qu'il court! Oui, parce qu'ils ont perdu les alliances. Oh non! Puis là, tout le monde qui assistait au mariage sont sérieusement habillés comme s'ils étaient dans un clou. C'est pas du linge que tu portes à un mariage. Oh well! Oh well! Pour vrai, on aurait dit qu'il était une soirée de meurtre et mystère les années 20. C'est comme... Ça avait pas de bon sens, le linge qu'ils portaient. C'était des espèces de robes avec des épaulettes en poêle puis en plumes puis des chapeaux, comme des tout petits chapeaux pinés sur ta tête. Puis j'étais comme... Les gens dans la section costume étaient comme « Qu'est-ce qu'on pourrait bien faire? » Ah, musée Éden! C'était bon, ça! Super! Fait que là, tout le monde est là « Oh, est-ce qu'ils sont corrects? Est-ce qu'on a trouvé les alliances? » Puis là, le marié est comme « Est-ce qu'on a trouvé les alliances? » Puis là, les urgentologues, activistes sont comme « Yo, monsieur, c'est parce que ta fiancée est comme en train d'étouffer avec l'asthme fait que ça te tenterait pas de t'intéresser à ça. » Non, non, non. Comme « Yo? » Non, lui, il s'intéresse vraiment aux alliances contre les... Non, mon alliance avec la France contre les Anglais! Non! Puis là, tu sais, c'est une crise d'asthme fait que, bon, c'est relativement routinier, comme affaire qui arrive aux urgentes. Ils mettent ça sous contrôle relativement vite. Puis là, quelques minutes après, tout va bien, tout est beau, tout le monde est heureux, tout le monde est calme. Puis là, le best man, il se lève de son lit pour aller voir si la mariée est correcte, tu sais. Puis il tombe à terre! Ah non! Il s'effondre! Puis là, il fait, on sait pas quoi, un épisode cardiaque! Puis il faut qu'il réanime! Puis là, il réussisse! C'est l'orceau avec ta chanson! Quoi? Il s'est levé puis il est tombé! Oh non, c'est l'orceau avec ta chanson! Ouais! Pau! Non, parce que son cœur a arrêté de battre. Tes lancers ne sont pas attachés sur ton cœur! C'est ton maîtrisse, on dirait une chanson de carquois! Je sais! Son cœur a arrêté de battre. Puis là, pour le réanimer, ils ne sont pas capables avec juste les compressions. Puis là, Geneviève Schmitt, elle arrive, puis elle dit, moi, quand je travaillais à Riyad, parce qu'elle a été partie pendant une couple de semaines, parce qu'elle a filmé le film des Belles Soeurs. Voilà. À Riyad. À Riyad. Puis là, nous autres à Riyad, on faisait des doubles électrochocs. Puis là, tout le monde, on fait jamais ça ici. Puis là, c'est comme, non, arrachez sa chemise, ils ont voulu straper d'autres affaires d'électrochocs. Puis là, ils font un double électrochocs en même temps, pour leur animer. Ça marche. Puis là, il y a l'œuvre à la place du mari. Puis là, après ça, c'est ça, tout l'hôpital fait comme... Puis là, tout le courant coupe après parce que c'était trop d'électrochocs. Non, 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 le courant coupe pas. Puis là, après ça, il envoie justement faire un électrocardiogramme puis voir le cardiologue puis tout, là. Puis là, ils sont comme, oh non. Il avait, lui qui était si jeune et qui semblait en si bonne santé, il a eu le syndrome du coeur brisé. Oh non. Oh non. C'est une vraie affaire. Attendez-moi de googler comment ça s'appelle parce que je m'en rappelle jamais. Mais il avait le syndrome du coeur brisé. Ce n'est pas une chanson de Carquois. Puis là, Jacob Faubert, il est comme, oh c'est donc bien triste ça le syndrome du coeur. Ah yo monsieur, c'est vraiment triste à patente. Oui, ça s'appelle le syndrome de Takotsubo. C'est une cardiomy... C'est la cardiomyopathie de Takotsubo. Pourquoi c'est un nom aussi drôle? Je ne sais pas, mais je ne m'en rappelais pas comment ça s'appelait. Fait que là, il est comme, oh c'est donc bien terrible, pourquoi son coeur s'est-il brisé? Puis là, il monte les deux aux soins intensifs parce qu'il faut libérer des lits à l'urgence. Ben oui, là c'est rendu important, il faut libérer des lits à l'urgence à l'hôpital, c'est important ça. Là, il en parle comme à peu près à toutes les deux minutes depuis deux semaines. Oui. Puis là, quand ils sont en haut, le genre comme Faubert, il va voir le gars puis il est comme, hey, t'as fait un Takotsubo puis l'autre, t'as fait comme, qu'est-ce que c'est ça? Quoi? J'étais dans un restaurant mexicain, je ne comprends pas. Qu'est-ce que se passe-t-il? Non, moi je suis allée chez, comment ça s'appelait, le restaurant où est-ce qu'ils font de la bouffe japonaise devant toi puis ils crispent tout en feu pour le fun de... Takoyaki? Non, le Takoyaki, c'est des boules de pierre. Oui, en effet. Non, moi je parle de Takoyaki, les Bellirana, un Shogun, il est allé au Shogun sur le boulevard Tachereau il y a dix ans. Puis, on s'en rappelle. C'est là qu'il a fait un taco de soubeau. Non, mais c'est ça, il parle avec, il est comme, oh mon Dieu, ton cœur était brisé, qu'est-ce que se passe-t-il? C'est très rare ça, c'est très rare, au point où quand c'est arrivé puis j'ai vu ça à TV, moi je suis allée sur Discord puis j'étais comme, c'est pas une affaire qui existe pour vrai. Puis, mon Dieu, je me suis fait éduquer. Hey! Hey! Apparemment, c'est de ça qu'est morte. La pauvre Debbie Reynolds, la mère de Carrie Fisher. Après le décès soudain de Carrie Fisher, le cœur de sa mère était brisé et elle est morte. C'est une autre actrice. Je sais, c'est une autre. Genre comme, c'est comme ça qu'elle est morte, la mère de la princesse Leia puis pourquoi, pourquoi que t'as fait ça? T'es tellement jeune puis en plus, t'es joué dans cinquième rang. Qu'est-ce que tu fais en stat, t'es un comédien? Puis là, il finit par lui dire que c'est parce que il est amoureux de la mariée, de la mariée qui est la blonde de son meilleur ami. Puis ça lui a tellement pris tout le cœur. d'être celui qui allait officier le mariage parce qu'ils ont demandé puis c'est mon meilleur chum, je peux pas te dire non mais en même temps je t'en amoureux avec ta blonde, c'est correct. Puis là, punch final de l'épisode. Non, ça finit pas là mais cet épisode-là finit le même. Il reçoit la visite dans sa chambre de la mère de la mariée. Puis elle est comme t'es-tu correct? Puis elle est comme oui, madame, chose, merci. Pourquoi vous êtes à mon chevet? Votre fille est à côté. Puis elle est comme la madame, elle répond c'est parce que tout le monde sait que c'est pas toi qu'elle aurait dû se marier. Non, pardon, c'est pas l'autre qu'elle aurait dû se marier. C'est toi. C'est-tu clair? Oui, c'est-tu. Oui, c'est-tu. 100%. 100%. Puis là, il est comme mon Dieu, mais dites pas des affaires comme ça, madame chose, les fiancées à mon meilleur ami, vous pouvez pas dire qu'elle aurait pas dû se marier avec mon meilleur ami. l'HC. Puis là, il lui dit mais non, mais tout le monde sait que c'est avec toi qu'elle aurait dû se marier. C'est pour ça que j'ai mis du poivre de Cayenne dans les conduits de ventilation du mariage de ma fille. C'est sa mère qui avait fait tout ça puis qui a provoqué une grosse crise d'asthme. C'est sûr qu'elle pensait pas qu'elle allait se ramasser à l'hôpital. Tout ça pour comme, tu sais, à la place d'attendre le bout où est-ce que le célébrant demande est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'oppose à cette union sinon fermez votre gueule pour toujours. Au lieu d'attendre ça, elle a décidé de commettre un attentat. Au début, le monde était comme mon Dieu, parce que c'est un attentat terroriste sur une noce. Qu'est-ce qui se passe? C'est bien weird. C'était pas spéciale à ce point-là. Non, elle était pas spéciale à ce point-là mais c'est quand même la mère de la mariée qui a comme saboté son mariage parce qu'elle pensait que son choix de fiancée était pas bon. Je n'approuve pas! Ce petit gars là, il est dans le cinquième rang. Il est tellement mieux. Ouais! Puis là, la fille... Là, j'oublie toujours dans quoi qu'il a joué cette fille-là puis j'avais l'impression que c'était Aurélie Laflamme. Mais c'est pas Aurélie Laflamme. Mais donc, la mariée, quand sa mère lui dit ça, elle est comme « Mon Dieu, maman, t'as scrappé ma noce. » Puis là, t'es comme « Mais non, mais tu sais pourquoi j'ai scrappé ta noce. » C'est parce que... Je pense qu'il s'appelait genre Marc-André ou je sais pas quoi. Marc-André, c'est avec lui que tu devrais te marier et pas avec Louis-Paul Chauze, l'autre. Mais il s'appelait pas de même non plus. C'est pas avec l'autre qu'il faut te marier, c'est avec Marc-André. Puis là, éventuellement, elle va marcher dans la... Parce que je veux dire, elle, elle se remet de sa crise d'asthme. Fait qu'elle a son congé des soins intensifs. Mais l'autre, il a quand même fait comme une crise de coeur. Oui. À l'autre 30 ans. Ça va pas bien, là. Fait que ça va pas se faire bien pis il y a encore des soins intensifs. Fait que là, quand elle a son congé, elle vient le voir dans sa chambre. Fait que je suis vraiment désolée pour ce qui est arrivé. Puis là, je sais que c'est ma mère qui a fait un grand final. Puis là, elle finit par lui dire « Je sais plus si je devrais me marier avec l'autre. Peut-être que c'était... » Non, c'est vrai, c'est là qu'elle apprend ça que sa mère a mis le poivre de Cayenne. C'est lui qui y apprend. Elle est comme « Peut-être que c'était une intervention divine. » Pis là, il est comme « Yo, c'était pas une intervention divine. C'est ta mère qui a mis ça. » Pis là, elle est comme « Ma mère a essayé de me tuer. » Pis là, elle est super fâchée. Fait que c'est ça. Elle finit par lui dire que peut-être que dans le fond, elle est amoureuse de lui et non pas de son fiancé. Pis là, les deux partent de l'émission parce qu'ils ont leur congé de l'hôpital. Pis on leur souhaite de se marier sans poivre de Cayenne et d'avoir plein de beaux enfants. Oh! Fait que c'était une histoire de triangle amoureux de poivre de Cayenne pis de tacos de sous-beau. Fait que c'était pas « Mais ça, c'est comme la chose qui m'a le plus touchée dans cette saison-ci. C'est comme « Oh, c'est vraiment pas romantique! » Son cœur était littéralement brisé! » Comme dans le film avec Dr. Newfman, ils finissent dans l'autobus avec la fille dans sa grosse robe de mari pis là, ils sont comme « Ok, c'est quoi la prochaine étape? » Ils sont pas dans un autobus. C'est pas dans The Graduate, ça! Ouais! Où est-ce qu'il couche avec la mère de sa fiancée? Ouais, mais après, ils se savent avec le marié pis là, ils sont dans le fond d'un autobus pis ils sont comme « Oh, wait, t'es dans mes weirds, ça, comme mot! » Ah, ok, excusez. Pis le film, il finit comme ça. Je me rappelle pas qu'il était dans « Dans ma tête, il est dans une limousine! » Ok, t'as pas... Non, ils savent pis ils vont dans un autobus. Ah, ok, pardon, excusez. Ben, c'est pareil, mais écoute, si j'ai pas raison, j'en ai pas de faire dire, on est... Voilà, plus que j'ai chanté. Mrs. Robinson pour finir. Cette histoire-là. Fait que c'est ça qui se passait dans cette étape. C'est incroyable, c'est le meilleur... C'est fou! Le meilleur plotline... C'est comme le plotline le moins dark qu'il y a eu depuis super longtemps pis je pense que c'est pour ça que je me suis tellement attachée à ça. Le lightest plotline. Je veux vraiment savoir qu'est-ce qui se passe avec cette histoire-là dans laquelle personne n'est mort. Tu sais, c'est... Yeah! Tout le monde va bien. Tout le monde va super bien et on leur souhaite d'avoir plein de choses. Il leur réparait son cœur avec des bandes d'oeil et du scotch tape. Ça, c'est une maudite bonne chanson de Carquois. La crise igloo! Pourquoi t'aurais pas parlé des chansons de Carquois? Ils ont fait aucune chanson sur le monde qui font des tacos du beau Carquois. Ben, ils devraient. Ben, ils devraient maudire sur un bon sujet. Louis-Jean, Esti, qu'est-ce que tu fais, tabarnac? C'est ça, lâche les tunes sur la dépendance pis il fait des tunes sur ta goutte sur toi. Lâche ta moustache, Esti. Hey! Je l'aime sa moustache, moi. Correct. Yes. Hey! On se voit la prochaine fois. Yes! Start. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501